A noter aussi qu'apparemment elle aurait des Wormsers, donc elle va nous en prêter, et elle aussi elle aura sûrement son propre Wormsers, et nous allons nous infiltrer dans la base avec des Wormsers, oui. Donc apparemment ils ne peuvent pas laisser des civils rentrer dans la base pour le moment, encore une fois. Mais Ryugo raconte des belles conneries, donc on va pouvoir rentrer. Assez simple, je dois dire, assez simple. Donc nous allons pouvoir rentrer avec un peu de baratin, ça passe apparemment. Donc ça c'est une carte de la base, donc on voit que nous avançons en plein milieu de la base, donc pour le moment le plan fonctionne très bien. Ok, nous allons activer nos Wormsers, et nous descendons. Donc à noter aussi que la base a un gros complexe souterrain, donc c'est là qu'on doit aller. Aussi il y a une chose que les Wormsers ne sont pas vraiment des armes à proprement parler, ce sont seulement des robots en fait, qui ont deux bras, deux jambes. Mais voilà, ils n'étaient pas au courant que les Wormsers en fait étaient complètement armés. Donc Emma nous cache des choses. Emma continue à nous dire que nous allons pas utiliser nos armes, tout va bien se passer. Et Emma nous explique qu'on va devoir descendre. Donc comme j'ai dit, il faut aller au complexe souterrain. Donc il se passe des choses extrêmement étranges. Emma nous utilise à 100%. Emma vraiment nous utilise. Aussi à noter que les armes de Kazuki et Ryugo, donc Kazuki est autour au milieu, Ryugo est à gauche, Emma est à droite. Nous avons le même type d'armes, donc Ryugo, mitraillettes, machine gun, Kazuki, fusillie à pompe et armes de mêlée. Et Emma sera lance-roquette. Et nous arrivons. Ces cinématiques sont vraiment vraiment très très bien faites. Par rapport à l'histoire, au déroulement de l'histoire, avec les Wormsers qu'on utilise et tout ça, c'est vraiment vraiment top. La mise en scène est digne de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation, honnêtement. Donc Emma est au courant de beaucoup de choses par rapport à cette base. Mais bien sûr, ne veut rien dire pour le moment. Donc Ryugo, pardon, et Kazuki commencent à avoir un tout petit peu peur. Parce qu'on est sur... On ne devrait pas être là. On ne devrait vraiment pas être là. Donc maintenant, les deux commencent à penser que le Japon prépare une guerre. Donc Emma va ouvrir la porte et non, on se met en position. Donc il y a quelque chose qui s'est produit ici. Une sorte de gros cratère énorme. Qui a créé un trou. Qui a détruit les parois. Donc Emma utilise ça pour nous dire que vous ne pensez pas que votre pays est prêt à faire quelque chose de pas normal, en gros. Donc voilà, c'est énorme. L'arme est énormissime pour avoir fait ça. Et voilà. Donc les soldats de la JTF nous ont trouvé. Et ils ont permission d'ouvrir le feu. Donc ils vont nous tuer. Ils sont là pour nous tuer. Ryugo qui fait tout le temps des blagues. Et nous partons au combat. Ne jamais suivre les jolies blondes. Ne jamais les suivre. Donc nous avons des nouveaux Wormsers. Donc à chaque fois je vous conseille de regarder. Donc le Zenith Svel. J'ai Zenith Lev. A chaque fois je vais dire Svel sûrement. Bref. C'est un peu le Wormsers iconique. Il revient dans quasiment tous les front missions je crois. Donc très très bon Wormsers. Très solide. Très très solide. Et pas mal pour le combat au corps à corps. Donc fusil à pompe et arme de mêlée sont vraiment bien pour nous. Donc nous avons encore une fois exactement le même système d'armes. Donc un shotgun et une attaque de mêlée. Par contre ça ils ont changé de bras. Mais ça mais peu importe. Après nous avons. Donc Ryogo. Avec le Kyujun MK-107. Donc beaucoup plus fragile. Beaucoup moins d'HP. Donc il va falloir rester assez loin. Et il a une machine gun. Et après nous avons donc Emma. Emma qui utilise le Drake M2C. Encore moins d'HP. Et elle a seulement une seule arme. Et c'est un lance-missile. Donc c'est 73 de base. Et ça touche une fois. Par contre il faut comprendre que les lance-missiles ont des munitions limitées. Donc par exemple vous voyez que les coups de poing c'est un hameau infini. Mais par contre c'est 6 sur 6 avec le lance-missile. Donc à chaque fois il va falloir lui remettre des missiles si jamais elle est à court. Et pour ça nous avons donc des boîtes, des sacs à dos. Et là par contre nous avons des objets. Donc les BX-002 ce sont des sacs à dos qui peuvent comporter des objets. Donc pour Emma nous avons repères et missiles. Donc missiles ça remet 6 missiles d'un coup. Ça remet plein de missiles en fait. Le maximum. Et repères c'est pour soigner des parties du Wormsor. Pas très très efficace mais c'est mieux que rien. Après nous pouvons aussi regarder Ryugo et Kazuki. Donc il a aussi un repère. Et il a un restore. Ryugo a un restore. Donc c'est à dire qu'il peut refaire on va dire entre parenthèses vivre. On va dire réparer. Voilà. Il peut complètement réparer une partie de Wormsor qui a été complètement détruite. Evidemment pas le body. Parce que quand le body est mort le Wormsor explose. Mais il peut réparer les jambes ou les bras. Et après pour ce qui est de Kazuki il a deux repères. Donc nous allons commencer notre combat. Donc déjà nous allons voir un peu ce qu'il y a devant. Donc nous avons les Kassel. Les Kassel M2 ce sont vraiment des robots de corps à corps. Ils ont énormément d'HP. Ils font extrêmement mal au corps à corps. Donc il faut éviter qu'ils s'avancent vers nous. Après nous avons le Jinyo MK110 avec Machine Gun. Et nous en avons d'autres aussi. Machine Gun pareil. Aussi une chose sympa c'est que si vous maintenez cercle. Vous pouvez aller plus vite en vous déplaçant sur la map. Donc vraiment cool. Et là à gauche nous avons encore un Kassel. J'imagine. Voilà. Le M2 avec le corps à corps. Donc nous avons deux corps à corps. Et deux mitraillettes. Donc nous allons commencer avec Emma. Je pense que nous allons directement tirer sur le mêlé. Emma donc c'est moins 10 à chaque fois quand elle utilise son lance-missile. Donc elle ne va pas pouvoir bouger. Et les pourcentages de toucher sont quand même très très élevés. Donc ça ça va vraiment nous être très utile on va dire. Ouais on va vous faire d'abord le mêlé. Ok le bras gauche. Il faut que je regarde sur quel bras il est l'arme de mêlé. C'est le bras gauche. Donc elle vient de toucher le bras gauche. Non elle vient de toucher le bras droit pardon. J'ai rien dit. Donc ça ne va pas vraiment nous aider en fait. Je dois dire ça ne va pas vraiment nous aider. C'est un peu le problème avec les lances-missiles et les armes qui touchent une seule fois. Vous allez commencer à toucher en fait des parties de robots des fois qui ne sont pas vraiment très très utiles. On va mettre Ryogo en premier. Le Ryogo est un peu tanky. On va maintenant voir ce qu'il va se passer. Les deux sur le côté devraient mettre un tout petit peu de temps avant de se déplacer sur nous. Nous allons tirer avec le fusil à pompe en premier. Donc avec de la chance nous allons détruire le bras droit. Ah non pas assez. Vous voyez que ça fait extrêmement mal. Ah ça va. L'IA est sympa. L'IA est assez douce. Le problème c'est que le bras gauche en fait ne prend strictement quasiment rien. Et on va d'abord tirer avec Ryogo. On va d'abord se positionner genre là. Pour éviter de se faire toucher. Par un coup de mêlée. Ok donc déjà il a un bras en moins. Et maintenant on va utiliser le lance-missile. Avec de la chance elle va ou détruire le bras ou le tuer. Presque tuer. Presque tuer. Donc en théorie si il nous attaque. On devrait pouvoir le tuer avant qu'il nous touche. Enfin j'espère en tout cas. On va tirer avec le fusil à pompe. J'espère que ça va être assez. Je ne suis pas sûr. Ça va c'est assez. Très bien. Il n'y a plus que lui le KCLM2 qui est sur la gauche. Qui peut être un problème. Donc il faut faire attention à ça. On va continuer à défoncer avec Emma de loin. On va se concentrer sur une seule cible. A la fois. On va voir où il peut se mettre Ryogo. C'est très bien. Ok. Aussi il y a une chose à savoir. C'est que par rapport à votre position. Pendant que vous attaquez. Donc là normalement. Vu que les tiers vont venir du haut. On aura plus de chances de toucher le corps. Donc ça c'est très important à savoir aussi. Donc en théorie. On pourrait peut-être le tuer. Ah. Pas assez. On va contre-attaquer avec le fusil à pompe. Très bien. Un tir et il sera détruit. Donc ça se passe bien pour le moment. Alors avec Emma on va... On va commencer à détruire lui. On a encore combien de tirs ? On a encore trois tirs. On va se déplacer à la portée de l'autre. Là on devra le détruire sans problème. Très bien. On détruit pas assez de parties de Wander. Mais en tout cas on prend un niveau. Ça c'est bien. Mais il faut qu'on commence à détruire pas mal de parties de Wander si on veut. Faire des choses. Aussi il y a un truc assez sympa. C'est que vous pouvez détruire le décor si vous voulez. Là on va pas le faire parce qu'en fait ça va augmenter notre nombre d'attaques. Et ça va un peu baisser notre médaille à la fin. Mais vous pouvez complètement détruire en fait les caisses. Et les choses comme ça. Donc plutôt sympa. Ça va même vous donner un point d'expérience à chaque fois. Donc lui il veut attaquer Emma apparemment. Il va falloir commencer avec Emma lui. Déjà lui envoyer deux roquettes ce serait sympa. Il est pas à portée. Non il est pas à portée. Est-ce qu'il va contre-attaquer ? Ouais il va contre-attaquer avec son poing. Donc on va se mettre en diagonale. Très bien. Et après il y a Ryugo. Ah ah ! Nous avons un skill qui vient de se débloquer pour Ryugo. Et maintenant nous pouvons le mettre sur l'ordinateur. Donc on va le mettre sur l'ordinateur. Donc à droite comme 4 c'est l'ordinateur. Remaining c'est le nombre d'emplacements que vous avez. Donc vous avez 4 crans. Roof up 1. Et prend un seul. Donc on peut en mettre. On a encore la place pour 3. En gros c'est rate of fire up. En gros c'est ça. Donc ça augmente le nombre de tirs. Donc nous avons 1.2 quand on tire. Si jamais le skill s'active évidemment. Et ce qui est intéressant c'est que si vous en avez plusieurs en fait. Plusieurs peuvent s'activer d'affilée. Et ça c'est vraiment vraiment bien. Et c'est comme ça que vous jouez. Ça me tour 6. Le Wander de Emma peut pas vraiment bouger. Ce qui est un peu embêtant maintenant. On va d'abord tirer avec Ryogo. On va détruire au moins les jambes. Oh zoom 1. Ryogo est en feu. Donc nous avons augmenté notre pourcentage de toucher à 91%. Très bien. Donc on va lui aussi lui mettre. Maintenant nous allons le finir avec. Enfin si on peut. Avec Kazuki. Ah oui aussi il faut savoir que. Chaque partie de robot en fait va vous donner un skill. Donc par exemple vous voyez que. Si nous faisons donc la croix sur les jambes. Vous voyez B skill. Donc battle skill. Les skills de combat. Il y a des points d'interrogation. Donc on sait pas. Par contre il y a des conditions qu'on va pouvoir regarder. Et des conditions pour les débloquer en fait ces habiletés. Par contre. Si on regarde maintenant genre les bras. Parce que les bras ce sont les mêmes. Et le corps. Vous voyez que nous avons zoom 1 sur le corps. Et rate of fire up sur les bras. Donc les bras comptent pour les mêmes choses. Parce que c'est bras droit et bras gauche. Il n'y a pas de différence. Mais en gros vous pouvez apprendre 4 skills différents. Si vous mixez un peu les habiletés. Et ce qui est intéressant c'est que. Si une autre personne. Un autre pilote utilise ce Wounder. Il pourra aussi à son tour. Apprendre zoom 1. Rate of fire up etc. Donc voilà. Ça c'est plutôt cool. Et si nous regardons. Kazuki pour l'instant. Nous ne savons pas ce que c'est. Après bon moi j'en connais certains. Donc je vais essayer de les. Un peu de les provoquer. Bon. Il n'y a rien qui est sorti. Ce n'est pas grave. Mais voilà. En gros c'est comme ça que ça marche. Pour apprendre les skills de combat. Le castle peut courir extrêmement loin. C'est vraiment une catastrophe. Il est très très dangereux. Si vous n'arrivez pas à l'arrêter. On va peut-être se pousser. Est-ce qu'on peut se pousser encore d'une case ? Ouais. On va mettre Kazuki en premier. Même si Kazuki a 240 de vie. Ce qui n'est pas vraiment fun fun. On va taper au Coratoire. Ouh la vache. Ok. On la stun. Donc ça c'est plutôt cool. Donc aussi il y a des sortes d'altération d'état on va dire. Vous pouvez les stunner. Donc vous mettez le Wormsor en hors d'état de nuire. Pour quelques tours. Je ne sais pas si on peut regarder. C'est le nombre de tours. Là vous pouvez voir aussi que le bras droit est détruit. Stun. Non mais ça ne va pas nous dire combien de tours. Je crois que c'est un seul tour. Donc on est tranquille pendant un tour. C'est pas si mal. Détruire les jambes du castle est plutôt sympathique. Car ça nous permet de l'éviter de bouger. En fait il va pouvoir. Si jamais un robot a les jambes détruites. En fait il va pouvoir se déplacer que une case par case. Donc vraiment bien. Et aussi des fois si les ennemis voient qu'ils n'ont plus d'alliés. Qu'ils ont des problèmes. Par exemple là le robot ne lui reste plus qu'un seul bras. Il a les jambes quasiment détruites. Ils vont se rendre en fait. Tout simplement ils vont se rendre. Donc enfin. Ils vont se mettre en position pour se rendre. Et si vous leur tirez dessus sans les détruire. Vous allez normalement pouvoir récupérer le Wormsor. Mais voilà. Vous gagnez un peu moins d'expérience. Si vous les détruisez pas aussi. Ça c'est à savoir. Donc on va voir ce qu'il va se passer. Et nous avons débloqué un battle skill. Encore une fois avec Ryogo. Mais il devrait pas le détruire. Il a trop de vie en faire le Wormsor ennemi. Mais vous voyez que les battle skills en fait. Peuvent s'enchaîner comme ça. Et vous voyez que maintenant le Wormsor n'a plus de pilote. Donc nous allons récupérer le Wormsor à la fin du combat. Voilà il s'est rendu. Donc c'est comme ça aussi. Que vous pouvez en gros jouer. En tuant les pilotes et tout ça. Et vous allez récupérer énormément de Wormsor en fait à chaque fois. Que vous finissez le jeu. Par contre vous récupérez pas les armes. Vous récupérez seulement le Wormsor lui-même. Donc ça c'est à prendre en compte. Donc on a très bien fait. On a détruit les 4 ennemis. En tout cas bon. Le dernier c'est en fait. Nombre de tours. Nombre d'attaques et tout ça. C'est bien. Le nombre de tours est à 9. On aurait pu peut-être mieux faire. Genre à 8. Mais voilà. Ça s'est quand même très très bien passé. On a eu 98%. Donc Platinum. Je crois que pour le Platinum il faut avoir plus de 90. Ou plus de 80. Je crois que c'est 90. Et encore une fois comme je disais. Donc nous avons récupéré le Castle M2. On va l'enregistrer. Et on peut même changer le nom. Et on peut le vendre aussi tout simplement. Si par exemple on veut vraiment pas les garder. On peut simplement les vendre. Et comme j'ai dit. On récupère pas les armes. On récupère seulement le Wormsor. Donc maintenant vu que nous sommes des témoins. Bien sûr. Les soldats de la base veulent nous tuer. Emma savait que ça allait se passer plus ou moins comme ça. Mais bon pour l'instant on n'a pas vraiment le temps de discuter. Il faut qu'on survive. Et il faut surtout qu'on quitte cette base. Alors Emma nous explique. On est toujours dans la base évidemment. Donc Emma nous explique que si on prend l'ascenseur. Les ennemis vont nous attendre. Donc elle nous propose de continuer. Pour le moment. Sous terre. Et de trouver une autre sortie. Donc en gros on va trouver un autre monde charge. Et après sortir par la porte d'entrée. Ok. Aussi une chose importante. C'est qu'entre les combats. Nos Wormsor sont complètement. Réparés. Donc ça c'est bien aussi. C'est bon à savoir. Par exemple on aurait pu réparer Kazuki. Parce qu'il a été vraiment proche de la mort. Proche de l'explosion. Mais je le savais. Donc on l'a pas fait. Donc du coup on a gardé nos objets. Mais par contre les objets qu'on utilise en combat. Sont pas renouvelables. Il faut les rouacheter évidemment. C'est pas des usages à l'infini. Donc nous avançons dans la base. Nous essayons de sortir. Donc nous sommes arrivés au monde charge. Donc Kazuki demande comment on va partir. Donc il y a un monde charge qui ne devrait pas être très loin. Mais des soldats sont encore là. On va devoir encore se battre. Donc nous avons encore le plus ou moins les mêmes Wormsers après nous. Avec Machine Gun et armes au corps à corps. Alors on va avoir un nouveau système de combat. C'est à dire que vous n'avez pas besoin de seulement détruire les ennemis. Ou faire ça ou faire ça. Des fois vous avez des missions un peu plus précises pendant les combats. Donc cette fois on peut tout simplement fuir. Et si tout le monde est sur la plateforme. Nous pouvons tout simplement fuir. Et finir la mission. Et en parlant de ça. Vous pouvez aussi interagir avec le décor. De temps en temps. Pas partout évidemment. Mais là vous voyez qu'il y a des lumières rouges. Et en gros là ce sont les interrupteurs pour les portes. Donc ce que vous pouvez faire par exemple. C'est passer la porte. Fermer la porte. Et après les ennemis vont perdre des tours. Donc voilà c'est important. De faire ça. Donc nous nous allons un peu avancer. Donc évidemment le missile ne peut pas passer à travers les murs ou la porte. Donc on ne peut pas tirer dessus. Donc Emma nous explique ce que je viens de dire. Donc vous voyez que le Wormsor ennemi est allé ouvrir la porte. La map prend déjà des dégâts. C'est bien. Les castles vont nous poser problème. Ils vont sûrement nous faire très mal. Mais en tout cas il faut avancer. Donc nous allons finir avec Ryogo. Et là on peut choisir d'ouvrir ou pas la porte. D'interagir avec l'interrupteur plutôt. Donc on va faire avancer Emma. On va lui faire tirer sur lui. Ceux-là sont plus simples on va dire à stopper avec Emma parce qu'ils ont moins de vie. Après le castle est plus dangereux. Mais bon. C'est un peu compliqué en vrai. Vous voyez ce que je veux dire. C'est ou détruire ceux qui n'ont pas trop de vie. Ou alors empêcher les gros d'arriver. Mais c'est vrai qu'avec Emma si elle met un bon missile genre dans le corps ou dans les bras. Ça va vraiment vraiment nous aider. Alors confusion. Confusion va augmenter le nombre de PA que vous utilisez. Donc ça c'est plutôt sympa. On va mettre Ryoko en 1, 2, 3. Très bien. Donc on va mettre Ryoko là. On va le faire tirer au fusil à pompe. En plus c'est bien parce qu'il consomme en fait trop de AP parce qu'il est en confusion. Je crois que c'est le plus 50% d'AP. Donc du coup il va avoir du mal à bouger, attaquer et à contre-attaquer. Donc on va en profiter. Ryoko. Kazuki ne devrait pas prendre vraiment trop de dégâts. Enfin quoi que rien. On va pouvoir un peu avancer. On va continuer à se concentrer sur lui. Ça serait bien qu'elle le tue. Si le missile touche le corps on est bon. Presque. Ce qu'on peut faire c'est fermer la porte tout simplement. Alors nous on doit aller là. C'est pas très loin. On n'a pas vraiment besoin de les... De les combattre ou de les tuer. Mais si on les tue on va quand même pouvoir gagner pas mal de choses. Ça va nous augmenter notre expérience et tout ça. Donc c'est important. Ok. Aussi vous pouvez être éjecté de votre Wandser. Donc du coup l'éjection va mettre du coup le pilote dehors. Et vous pouvez complètement sauter en fait dans le Wandser ennemi. Ou alors tuer le pilote avant qu'il rentre dans le Wandser. Donc qui est plutôt des fois utile. Et va vous permettre de récupérer le Wandser du coup. Je pense qu'on va tout simplement fermer la porte pour le moment. Je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'on pourrait leur faire un peu de dégâts juste avant de fermer la porte ? 58% c'est pas mal. Oups. Right of fire up. Très bien. Waouh. Bon c'était pas énorme énorme. On n'a pas trop de gros pourcentage en fait. Là c'est un peu mieux. Très bien. Ce qui est intéressant aussi c'est que vu qu'on tape deux fois. Enfin on tire deux fois. On touche deux fois la cible. On va prendre deux fois de l'expérience. Donc ça c'est vraiment intéressant. On va fermer les portes. Ça nous donnera un peu de temps. On va voir un peu comment ils vont réagir. Le castle devrait ouvrir. Oh ou pas. Intéressant. C'est le pilote qui est allé ouvrir à la place du castle. Oh du coup il va nous taper. Ça va faire mal. Ouh brace 1. Brace 1 ça veut dire que je crois qu'on prend moins de dégâts mais l'ennemi passe en premier. Intéressant. Pas mal. Ouh. Ryogo est vraiment cool là pour le moment. C'est celui-là qui est le plus puissant grâce à ses battle skills en fait. Vous voyez que le jeu peut vraiment vite changer en fait. Une fois que les battle skills s'activent. Donc l'ennemi attaque en premier mais nous avons moins 50% de dégâts par rapport à l'attaque ennemi. Donc vraiment vraiment cool. Vraiment vraiment très bien. Alors maintenant il va falloir penser stratégie. On a lui qui est un peu... En fait ça sera un kill facile. 39%, 52% de le toucher au corps à corps. Ce sera intéressant en fait. Mais après les mâles se concentrent sur le castle. Ça pourrait... Ouais si on arrive à tuer le... Le mec ça serait intéressant en fait. Attendez on va prendre... Kazuki en premier. Les pourcentages sont pas énormes. Ok. Il a plus de 10 points de vie. Faudrait que Ryogo ait un zoom et tout ça. Il ait plusieurs zooms d'affilée. C'est assez compliqué. Wow très bien. C'est assez compliqué de toucher les soldats au début. Très très compliqué. Encore deux coups... Encore deux coups et... Et on le tue. Aussi ils prennent beaucoup moins de dégâts. Il reste très bon. Très très bon là-dessus. Bon il explose. Mais bon. C'est des humains qui explosent. Ok. Ok donc là c'est pas mal. Le castle va vouloir nous attaquer. Mais on a assez de AP pour contrer. Ah on n'a pas assez de AP pour tirer. Mince. Il nous en manque un. C'est pas grave. Tiens ça fait mal là. Et il nous a mandé en fond. Alors on va ignorer celui-là. On va voir un peu comment on va jouer. On va passer avec Ryogo là. C'est le bras gauche qu'il faut détruire absolument. On va lui enlever le bras droit. Mais ça ne nous aide pas vraiment. C'est pas extrêmement bien joué. Sauf si on arrive à tirer en premier. Mais je crois Ryogo a utilisé énormément d'AP. Donc il ne pourra pas tirer. C'est mal joué. On va taper au corps à corps. Très bien. Le pire c'est s'il nous détruit les jambes. Ok. Très bien. Ouh ! Du coup... Ouais. Du coup Ryogo prend l'expérience sur son mêlé. C'est pas vraiment très très intéressant. Enfin pour Ryogo. Et le deuxième castle qui va faire chier. Oh la vache. Ça fait mal. Ça fait mal. On va attendre avant de jouer avec madame. On va se mettre là. Non si. On va devoir bouger Emma. On va devoir bouger Emma. On va bouger là. On va la faire... Alors qu'est-ce qu'on a ? On va tirer sur le castle. Même si c'est pas extrêmement efficace. Alors Ryogo on va le mettre... Du coup on n'a pas trop le choix. Je pensais pouvoir le mettre plus loin. Mais au final on n'a pas vraiment le choix. Je pensais le mettre à la place d'Emma. Et après mettre Kazuki devant. Du coup ça bloquerait. Mais là on n'a pas trop trop le choix. On va tirer sur lui. Ryogo et... Il va avoir des problèmes. Non ça devrait... Ça devrait... Ça devrait être un problème. Ok il a été éjecté. Super. Ah mon dieu. Quand ça ne veut pas ça ne veut pas. On va faire partir Ryogo comme ça. Très bien. On va voir ce qui va se passer. Je ne sais pas en fait. Ça c'est vraiment un peu une première. On va voir si on peut faire partir Ryogo directement sur la plateforme. En théorie je dirais oui. Ah le castle ne l'aime pas. Oh la vache. Je n'ai jamais vu ça quoi. Alors les coups de mêlée font extrêmement mal. On va dire des dégâts. Donc il peut facilement tuer Ryogo s'il touche. Presque un niveau. On va bouger. Ok on est bon. Je ne sais pas ce qu'on va avoir comme résultat. On a tué mais on a pris beaucoup de dégâts. Le taux de dégâts on a eu quand même moins 6%. Pour la moyenne de dégâts qu'on s'est pris dans la tête. Honnêtement ça aurait pu être pire. Je pense que le fait que Ryogo se soit fait éjecter. Et que du coup le Wander ne soit pas détruit. Je crois que c'est ça qui nous a sauvé. Je pense que c'est ça. Après ennemi éliminé seulement 2. Vous voyez qu'on a eu un moins de 2%. On aurait dû en tuer au moins un de plus. Au moins minimum 3 je pense. Et nombre de tours ont commencé à faire trop de tours. On était à 9 tours. Donc on a eu moins de 1%. C'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement c'est pas mal. On s'en est bien sorti. Ah oui et du coup on récupère le Wander qu'on a laissé 100%. Je pense que c'est cool. Allez à plus tard. Soldier Boy. Et nous sommes repartis. Donc on est sortis de la base. On a pris le monte charge. Et on va vers les portes. Les portes principales de la base. Je m'excuse si j'étais un peu fade sur les derniers moments. Parce que c'est vrai que j'étais un peu trop concentré à vouloir traduire. Et essayer de parler en fait en même temps. Au final ce que je fais c'est traduction. Plus expliquer un peu ce que je pense du jeu. Puis expliquer du gameplay. Je fais beaucoup de choses en même temps. Et des fois j'ai un peu l'intonation qui descend. J'ai remarqué. Parce que je me concentre trop en fait sur les choses à faire. Donc Kazuki est en train de dire qu'il trouve que la sécurité est pas extrêmement grosse en fait. Et apparemment il y a un camion qui nous attend. Genre Emma elle a vraiment tout prévu depuis le début. Elle se sert de nous tellement. Mais c'est une honte quoi. Donc le soldat nous a identifié. Et il demande du backup des renforts. Roger ! Et ils vont fermer voilà. Ils ferment la porte. Donc on va pas passer. Donc on va devoir... On va devoir se les faire ceux qui sont devant nous. Ouais Kazuki direct... Quand je disais que Kazuki son père il était militaire et tout ça. C'est peut-être pour ça qu'il est bon en combat et tout. Direct le mec il a pensé que les renforts sont probablement sur leur chemin. C'est en train de venir. Et après il y a Emma qui dit oh vous inquiétez pas j'ai tout prévu. Encore. Emma a toujours tout prévu. C'est ça qui est marrant. A chaque fois qu'il y a Kazuki et Ryugo qui sont là. Oh putain c'est la merde on va mourir. Il y a Emma qui dit ne vous inquiétez pas les mecs j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. Donc elle a demandé du support de l'extérieur apparemment. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc apparemment ils vont détruire la barricade. Et après on pourra... On pourra échapper quand ça sera détruit. Ça marche ? Alors qu'est-ce qu'on a en face ? Donc Machine Gun. Ça va il est simple. Il n'a rien de très spécial. Et on a des nouveaux véhicules. Donc vous avez les roues et le corps. Et c'est aussi du Machine Gun. Intéressant. Intéressant. On va avancer Emma. On va tirer au missile. Alors là il n'y a que 3 ennemis. Je crois que ce qu'on va faire c'est attendre les renforts. Pour essayer d'avoir des points en plus en fait. Là on est trop loin. Ah non on est bon. 53 contre 58. Ouh un zoom. Un zoom en plus. Ouais je crois qu'on va attendre les renforts. Ça nous fera gagner plus d'expérience. Oh c'est bien si... Si Ryougo il enchaîne comme ça. Oh mon dieu. Bon par contre tire sur les bras mec. Tire sur les bras. Ça va on a pris quasiment aucun dégâts. Euh on va pas le mettre celui-là. On va garder le Rate of Fire Up. Quoique. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas vraiment de précision pour le moment. On pourrait le mettre comme ça. Ouais zoom 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 et brace. Ouais on pourrait garder ça. Alors. On va se mettre là. Et juste tirer. 76%. Il a pris cher. Mais. Il est pas hors d'état de nuire en fait. Il peut toujours nous tirer dessus. Donc c'est un peu débile. C'est un peu débile. Oh la bache. Oh double assaut. Oh c'est énorme. Double assaut est super bien. Oh regardez moi ça. Cette prise de niveau c'est énorme. Double assaut est vraiment vraiment cool. Alors ça prend deux places par contre. Alors c'est R et L combo avec mêlée et arme à distance. Donc en gros c'est R et L en fait c'est right and left. Donc c'est bras droit et bras gauche. Et c'est avec un combo en fait. Et c'est avec un combo en fait de différentes armes. Donc il faut une arme de mêlée et une arme de à distance. Et après vous avez différents assauts genre avec deux armes de mêlée. Ou après c'est deux armes de à distance etc. Donc ça c'est vraiment vraiment bien. C'est un des. Un truc des plus puissants en fait que vous pouvez avoir. Donc c'est cool qu'on les débloquait. Vraiment 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 cool. Et ce qui est bien aussi c'est que vu que du coup vous tapez avec deux armes différentes. Bah vous prenez en fait de l'expérience sur les deux armes. Donc c'est honnêtement super super bien. Ah donc qu'est-ce qu'on va faire pour les deux là. Qu'est-ce qu'on va faire. J'ai envie de pas trop avancer et d'utiliser Emma en fait. Parce qu'il faut attendre que les renforts viennent. Donc moi j'ai envie d'utiliser Emma avec les missiles. Comme ça on est hors de portée. On prend pas de dégâts. Parce qu'il faut. J'essaye toujours de. De penser un peu au. Pour récupérer la médaille. En platinum. Ouh éjecter. Éjecter ça peut être intéressant d'éjecter. Genre juste histoire de faire des dégâts gratuits quoi. Ça m'étonnerait qu'on tue. Il va sûrement rentrer dans son truc. Alors par contre. Il a assez de AP pour contre-attaquer en fait. Donc ça c'est un problème. Mais il va bientôt mourir. On va se déplacer là. On serait bien qu'on puisse le tuer avec Emma. Pas mal. Pas mal. Il faut qu'elle monte de niveau Emma. Et le reste on va simplement attendre. On va se reculer un peu. Ah ça y est renfort. Ok renfort. On est en business là. Donc où est notre support ? Donc ça va sûrement être le tour prochain pour le support. On va voir un peu comment ça va se passer. Alors je vais voir un peu. On peut tirer sur eux. On va s'avancer le moins possible avec Emma. On va tirer sur eux. Très bien. Ouh très très bien. Ah oui je n'ai pas regardé ce que c'était. Alors on peut voir que c'est des pilotes un peu spéciaux. C'est des WZR pilotes. GDF. Special force je crois. Alors SPF je crois que c'est special force. Donc du coup ils sont un peu plus haut niveau que la normale. A plus. Enfin A une étoile. Machine gun. Mais après bon les robots ils ne sont pas. Ça reste des. Des Gini O. MK-100. Ils sont sympas. C'est pas la mort. On va les faire venir. On va se placer comme ça. On va les faire venir. On va se placer comme ça. Très bien. Oh ok. Ok monsieur. Oh ça serait bien que le double assaut se déclenche. Ah bah je crois qu'il peut se déclencher avec n'importe quelle arme en fait. Donc on va faire ça. On va faire bone buster. Ce bone buster on peut quand même peut-être one shot en fait. Ouais ou pas d'accord. Ok on peut aussi complètement louper comme un con. Ouais ça marche aussi. Quelle merde. Ah. C'est quoi une sorte de tir de mortier. Alors écoute moi Akazuki. Ah ok. On peut tirer maintenant. Avec leur mortier apparemment. Mais les munitions sont. Sont pas infinies. Donc faut faire attention à ça. On va tirer sur quoi. Ok lui il a que 6 AP. Donc il ne peut pas riposter. On va tirer. On va taper au bone buster. Oh double assaut. Un deuxième double assaut. Là on vient de la prendre celui-là. Deux fois double assaut. Tu fous de ma gueule ? Oh mon dieu c'est magnifique ce jeu. C'est pour ça que ce jeu est super jouissif en fait. Je crois. Pour moi c'est ça. C'est vraiment. L'exemple type. Du jeu super jouissif. On a débloqué deux double assaut. C'est magnifique. Parce que vous pouvez en fait avoir des problèmes et tout ça. Et puis d'un moment votre pilote va commencer à enchaîner les battle skills et tout ça. Et c'est vraiment cool. Et là ça devient vraiment le super jeu quoi. Je ne sais pas. Pour moi c'est vraiment le meilleur moment du jeu. Bon qu'est-ce qu'on va faire avec les autres là. Alors je sais que le tir qu'on va pouvoir faire avec Emma, avec leur mortier, c'est un tir de zone. Donc j'ai envie de tirer sur l'autre. C'est un tir de zone. Vous allez voir. Il y a plein de carrés en fait. Ok. On va se mettre à portée avec... Juste une case. 58 et lui 58. Bon pareil. Bon allez Ryogo. C'est le moment de shiner. Vas-y fais plein de zooms. D'accord. Bon. Par contre on a les mêmes pourcentages. Mais t'inquiète pas que lui ça touche mieux. Ça touche beaucoup mieux lui. Oh il est en train de prendre cher. Alors sélectionnez la cible pour tirer. Ok voilà. Donc c'est des carrés comme ça. Donc on va pouvoir faire comme ça. Et on touchera les deux. Alors on peut se tirer sur nos... On peut tirer sur nos Wandsers aussi. Donc faut faire gaffe. Et ce qui est pas mal c'est que ça détruit... Ça touche en fait toutes les parties du Wandser. Donc là par exemple il n'a plus de bras de gauche. Donc regardez là. Vous voyez que là il n'a quand même pas mal... Il n'a quasiment plus de vie en fait sur les parties. Donc ça c'est vraiment cool. On a encore un missile. J'ai envie de tenter en fait le tir avec Emma sur lui. Attention c'est ça. Il faudrait que Ryugo en fait fasse plein de zones. Comme ça il détruit toutes les parties. Et le tue. Ok ? Ok c'est très bien. Très bien. C'est parti. Ah c'est parti c'est bien. Encore ? Il peut continuer même si le truc a plus de vie. Voilà ça c'est du bon ça. Ça c'est du bon. Non. On va garder le Brace. Alors là ça serait top si ça touche le bras gauche. Ok. Ok. Bon je pense qu'on a fait un bon... Oh là là. Laissez-la tranquille. Bon ils nous ont fait beaucoup... Elle a été éjectée la conne. Ils nous ont fait beaucoup de dégâts. Donc je sais pas trop comment ça va être pour la fin. On va pas tirer dessus parce qu'il est déjà bien amoché. Je sais pas trop comment ça va se passer pour la médaille. On va sûrement avoir énormément de points négatifs. J'imagine. On va tirer comme ça. Ça lui détruira le bras gauche. Il pourra pas tirer. Ça m'étonnerait qu'on le tue. Sauf s'il fait double assaut. Ouais non. Voilà. C'est bien. Alors il y en a une technique aussi ce que je faisais moi. C'est que j'utilise... Quand il y avait des gens comme ça en instance en fait de se rendre. Je sortais du Wander et après je tirais au pistolet. Pour éviter de détruire le Wander. Comme ça je récupérais le Wander. C'est bête. J'aurais bien voulu tirer au missile. Ah oui. Quoiqu'elle a pas de missile de toute façon. Je crois qu'ils sont vides. Ouais c'est vide. Donc on aurait dû attendre un tour. Tu ne te rends pas. Mais on a fait une bonne partie. Même si on n'a pas Platinum honnêtement c'est bien. Parce qu'on a déjà double assaut débloqué deux fois. Donc c'est pas trop grave honnêtement. Ah on a eu gold. On a eu gold je crois pour seulement 2%. Ah c'est moche. C'est très moche. Average Weapon Level. Ah juste pour 2% c'est moche. On n'a pas assez monté de niveau en fait avec les armes. C'est ça ? C'est ce qu'ils veulent nous dire. Pourtant on... Pourtant on a bien fait. Ou alors on était trop haut niveau. Je ne comprends pas trop. C'est pour ça que je regarde pour les détails. Aussi on peut avoir des pourcentages bonus. Comme on peut voir là. Genre ennemis éliminés. On est à plus 4%. Donc ouais. Pour 2% on aurait pu avoir Platinum. Ah c'est con. Très très con. Où est le transport ? Il devrait être proche. On va apparemment la trouver. Bon bah ça va. On s'est infiltré dans une base. On a foutu la merde. Maintenant on est... S'ils nous ont identifié. On va être les ennemis de la JDF. Enfin voilà c'est vraiment top. T'aimes prendre les choses en charge. Donc il y a eu un hélicoptère de transport qui est passé au dessus de nous. On ne sait pas pourquoi. Allez on y va. On rentre. Ouh. Donc ils ont eu l'ordre de nous poursuivre. De continuer la poursuite. Et de nous attraper quand on sortira de la ville. Et nous rentrons. Donc on sort de la base. Et on retourne à Kirishima. Mais du coup on retourne à Kirishima avec Emma je crois. Merci. – Sous-titrage FR 2021